Bonjour, nous sommes à la Cité Vie Nouvelle pour la journée mondiale de la trisomie 21 avec grand public. Ce jour, mardi 21 mars 2017, journée mondiale de la trisomie, est pour nos enfants un jour de fête et de joie. Et pour nous, adultes, un jour de réflexion et de partage sur cette anomalie chromosomique congénitale causée par la présence d'un troisième chromosome à la 21e paire. C'est une occasion pour rappeler à toutes ces familles dans lesquelles il y a des personnes frappées par cette déficience que cela n'est pas encore une fin en soi et que la personne trisomique peut bien être accompagnée, peut bien être suivie et pouvoir jouir pleinement de ses droits, participer dans la société au même titre que les autres. Musique Comme vous le savez, dans notre société, il y a plusieurs enfants handicapés intellectuels et ces derniers sont souvent rejetés par la société. Bon, si nous avons créé cette journée, c'est pour pouvoir lutter contre cette discrimination, à mieux la société, à les accepter tels qu'ils sont. Nous croyions effectivement que notre communication a été bien passée. C'est ce que je viens de croire, ça a été bien passé. L'association AFIB a pris l'initiative d'organiser cette journée à l'intention des enfants porteurs de la trisomie 21. La trisomie 21 qui est une affection reconnue au niveau mondial et qui cause beaucoup de préjugés sociaux. C'est des enfants qui sont pour la plupart mis à l'écart dans la société et qui ne voient pas leur droit être respectés. Et donc nous, Handicap International, nous travaillons pour accroître la participation des coûts sociaux vulnérables, notamment les personnes handicapées. Donc il est de bon temps que nous accompagnons une telle initiative. C'est une sensibilisation, une grande sensibilisation pour dire aux gens, arrêtez de penser que c'est la grand-mère qui a ensorcelé, c'est la maman qui a commis un adultère ou bien qui a transgressé des règles. Que c'est à cause de ça que l'enfant est venu comme ça. Non, non, c'est une affaire d'ordre génétique. Alors nous demandons à l'État de penser à ces enfants qui sont également des citoyens à part entière. C'était la journée mondiale de la trisomie 21 avec grand public. C'est la promesse d'un moment de ravissement sans pareil. Redécouvrez son authenticité dans sa nouvelle parure et toujours dans vos points de vente habituels.